Hey salut les gens c'est Julien pour C'est Bien d'être Bien et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour courir dans le froid et oui winter is coming comme dirait l'autre et on commence à se les geler mais c'est pas une raison pour laisser son cul dans le canapé et les baskets au placard voyons déjà pourquoi courir dans le froid alors déjà bah parce qu'on aime ça moi perso j'aime bien courir quand il fait un peu frais et en plus de ça ça va vous permettre de découvrir le paysage d'une nouvelle manière imaginez le soleil levant sur la gelée du matin il fait froid alors du coup vous allez faire péter les raclettes les tartiflettes et en plus vous allez vous faire exploser le bide pendant les repas de fête alors vous serez bien content de savoir que de courir quand les températures sont basses vous fera brûler plus de calories et donc éliminer plus rapidement tous ces repas bien gras qu'on va tous s'enfiler et puis pour des raisons économiques bah oui c'est la crise et courir ça réchauffe donc pendant ce temps là vous ferez des économies de chauffage si vous vous habillez de manière adéquate vous verrez que tout se passera bien et que le froid ne sera qu'à détail pour ça on va utiliser deux ou trois couches de vêtements première couche la respirante ça sera un t-shirt technique manche courte ou manche longue qui permettra d'évacuer la transpiration comme celui-ci dont vous allez retrouver le test juste ici par contre on évitera le coton qui a tendance à garder l'humilité et là vous aurez froid à coup sûr deuxième couche l'isolante qui sera un maillot ou une veste technique chaude mais respirante bah oui parce que si l'intérieur devient un sauna vous allez franchement pas kiffer troisième couche la protectrice une veste pour faire face à la pluie ou au vent en cas de nécessité pour le bas du corps pantalon ou collant de running feront très bien l'affaire en cas de grand froid il existe des modèles un peu plus chauds mais vous inquiétez pas comme vos petites pattes vont être en mouvement elles vont très vite se réchauffer vos chaussures habituelles feront parfaitement l'affaire sauf peut-être en cas de neige où vous pourrez apprécier éventuellement une paire avec une doublure en Gore-Tex et surtout faites attention à ne pas glisser sur les plaques de verglas pensez à trouver une bonne paire de chaussettes dédiées au running qui évacuera correctement la transpiration et qui vous évitera de prendre froid si vraiment sa pelle vous pourrez enfiler deux paires de chaussettes ou trouver un modèle dédié aux températures basses autre point important couvrez vos extrémités environ 40% de la chaleur du corps et main s'échappent par là donc couvrez votre tête avec un bandeau ou un bonnet vos oreilles vous diront merci en plus si vous avez la même coupe que moi ça vous évitera de faire demi-tour au bout de deux minutes ce n'est pas non plus agréable d'avoir les mains gelées et si vous apercevez un billet de 50 balles par terre ça serait cool de ne pas pouvoir le ramasser parce que vous avez les mains trop engourdies alors portez des gants et puis pour les accros à la technologie ne vous inquiétez pas la plupart des modèles sont équipés d'embouts compatibles avec les écrans tactiles de nos smartphones autre petit accessoire pratique les foulards multifonctions comme celui-ci qui pourront servir soit à vous protéger la gorge soit à vous faire un bandeau ou un bonnet pour en finir avec ces quelques petits conseils de mode gardez à l'esprit qu'il ne faut pas non plus trop vous couvrir vous allez vous réchauffer en courant et si vous vous habillez trop chaudement vous allez étouffer et votre run ne sera vraiment pas agréable considérez qu'il fait 10 ou 15 degrés de plus et quand vous sortez dehors si vous n'avez pas froid c'est que vous êtes trop habillé maintenant que vous êtes bien équipé il n'y a plus qu'à sortir courir et pour ça encore quelques conseils démarrer votre sortie plus doucement le temps que vos muscles se chauffent le risque de blessure est plus important par temps froid vous pouvez faire un petit échauffement chez vous avant de sortir sortez votre girouette et commencez à courir face au vent comme ça au retour vous l'aurez dans le dos et la sensation de froid due à la sueur sera diminuée bien sûr en fonction de votre parcours vous aurez quand même peut-être le vent de face au retour mais ça c'est à vous de gérer concernant la respiration inspirez par le nez de manière à réchauffer l'air avant qu'il n'atteigne vos poumons ça évitera un trop gros refroidissement du système respiratoire et d'éventuelles irritations puis expirez par la bouche ça pelle et du coup vous aurez moins soif pendant votre sortie pensez tout de même à boire parce que le froid accélère la déshydratation n'hésitez pas à emmener avec vous votre ceinture porte bidon ou une petite bouteille d'eau ça sera toujours plus simple que de bouffer de la neige ou que de faire fondre une plaque de glace et voilà avec ces petits conseils vous allez pouvoir affronter le froid et continuer à courir cet hiver si vous avez des questions ou si vous aussi vous avez des astuces pour dire fuck au thermomètre laissez un petit commentaire sous la vidéo ou venez en discuter sur la page Facebook et puis si ça vous a plu pensez à mettre un gros pouce bleu partagez la vidéo abonnez-vous à la chaîne je vous dis bon run et à bientôt pour de nouvelles vidéos Epson la dernière fois je vous avais demandé en fin de vidéo le thème que vous vouliez que j'aborde aujourd'hui et le GPS a gagné haut la main bon bah du coup je vais vous parler de GPS quoi et calez-vous bien au fond de votre fauteuil parce que j'ai pas mal de choses à dire pour commencer on va se pencher sur la vitesse d'accroche du signal et à l'heure